J'aime les gens qui s'émerveillent, les autres ne m'intéressent absolument pas. Parce que pour moi, quelqu'un qui s'émerveille, c'est quelqu'un qui est actif. Une personne qui ne sait pas s'émerveiller est une personne qui subit, qui va consommer sa vie comme un McDo, sans vibrer, sans jouissance, sans intérêt, pour moi. Bonjour et bienvenue, je suis Anne B, et tu es sur Storylifique, le podcast 100% Outdoor. Je te propose de découvrir avec moi des aventuriers sportifs de haut niveau et autres dévoreurs de vie qui vont te parler de leur parcours inspirant pour réveiller ton envie de vivre tes rêves. Car si eux l'ont fait, toi aussi tu peux le faire, surtout si tu leur piques leurs meilleures astuces. Et simplement en écoutant, tu soutiens déjà la reforestation. Car ici, on ambitionne de planter des arbres avec les oreilles. Alors, si ce podcast te plaît, n'hésite surtout pas à le partager avec des amis. Ça aide énormément le projet de reforestation qui sous-tend ce podcast. Alors d'avance, je te dis merci. Aujourd'hui, je te propose de découvrir Frédéric Lamotte. C'est un de mes coups de cœur parce que j'adore les fortes têtes, les passionnés en mode zéro concession quand il s'agit de leurs valeurs et de leurs rêves. Ceux que j'appelle les vrais. Frédéric est un vrai, tout habité par la cause qu'il s'est saisi de lui, plus encore qu'il ne s'est saisi d'elle. Appelé à la préservation de cette beauté fragile et malmenée qui résiste comme elle peut à la surexploitation du bassin d'Arcachon. Le bassin d'Arcachon peu glamour, pas assez exotique, attend de découvrir ses images et ses histoires. On entre dans un univers tout droit tiré du fantastique. Pas étonnant que la science-fiction s'inspire souvent de cet univers sous la surface et si c'est le risque et l'aventure qui te font vibrer, sache que plonger dans le bassin, c'est très engagé, petit niveau s'abstenir. Interview enregistrée cet été à distance en mode outdoor. Message à tous les amoureux de l'outdoor et de l'aventure. Avant de plonger dans notre épisode, j'aimerais vous parler d'un partenaire fantastique qui rend tout cela possible, AS Adventure. Savez-vous que la préparation est la clé pour réussir une aventure ? AS Adventure est bien plus qu'un simple magasin d'équipements, c'est l'endroit où vous pouvez trouver une expertise solide pour vous aider à construire vos aventures. Que vous soyez randonneur passionné, campeur chevronné ou voyageur intrépide, faites confiance à AS Adventure pour des conseils avisés et un équipement de qualité. Leurs experts vous guideront vers les choix les plus judicieux pour rendre votre aventure exceptionnelle. Visitez leur site web ou rendez-vous dans l'un de leurs magasins pour profiter de leurs meilleurs conseils. Mes invités me parlent souvent du choix, du matériel, alors évitez les galères, faites-vous conseiller par des experts. Merci à AS Adventure pour leur soutien continu à notre podcast et pour aider nos auditeurs à vivre des expériences outdoor inoubliables. Maintenant, plongeons dans l'épisode du jour. Il y a des gens que cela fait particulièrement plaisir d'interviewer. Et Frédéric, j'avais vraiment hâte d'échanger avec toi ce jour depuis le temps qu'on est en contact. Magie des réseaux sociaux, tu avais réagi à un de mes publications sur Didier Noireau, le réalisateur sous-marin et ancien de l'équipe Cousteau. Est-ce qu'il est aussi quelqu'un que j'adore ? Et c'est suite à ces échanges sur les réseaux que je suis venue te saluer à ton stand au Salon de la Plongée Pâques de Paris 2023, où j'ai pu aussi découvrir en grand format tes tableaux. Les tableaux de tes superbes photos qui sont prises au bassin d'Arcachon et même dans le bassin. Il n'y a pas à dire, en grand, ça donne vraiment bien. Et on va en reparler. Alors, bonjour Frédéric Lamotte. Bonjour Anne-Bénédicte. Écoute, merci de me recevoir et surtout après les personnalités qui sont passées avant moi, je suis très honoré. Oui, sincèrement, c'est vrai qu'on s'est rencontrés sur les réseaux et ça a matché de suite. Donc, tu vois, je ne suis pas habitué à ce genre d'exercice. Mais sincèrement, j'aime bien ta démarche et elle est un peu en phase avec ce que je fais. Oui, tout à fait. D'ailleurs, tu vas nous expliquer, tu es en phase avec beaucoup de monde. Où te trouves-tu ce matin, cet après-midi, pardon ? Je suis dans un endroit paradisiaque. C'est un endroit qui est privilégié et où je suis privilégié parce que c'est un endroit privé. On est sur la presqu'île du Cap Ferré, face à la dune du Pilat, chez Benoît Barterotte. Dans un endroit, c'est un oasis de paix qui n'existerait pas sans la ténacité de ce monsieur qui, depuis de nombreuses années, se bat contre l'érosion et a investi toute sa fortune à protéger. Et aujourd'hui, de ce que je me rends compte dans le bassin d'Arcachon, c'est un des endroits où il y a le plus de biodiversité qui s'est préservée malgré les camions de cailloux qui déchargent. Mais c'est fait toujours dans le respect de l'environnement. Il ne détruit pas la qualité de l'eau. Ça, c'est très important parce qu'aujourd'hui, si j'explique un petit peu mon travail et la genèse qui a fait qu'aujourd'hui, je suis là en train de parler avec toi, c'est que je plonge depuis 30 ans dans le bassin d'Arcachon et je l'ai vu se dégrader jour après jour parce que l'intercommunal qui s'occupe de la gestion du bassin le gère comme un port. Il s'intéresse au tourisme de surface mais pas à l'eau qui se trouve dessous, notamment le réensablement de la plage de la dune du Pilat qui rend l'eau très turbide parce que pendant un mois, 24 heures sur 24, il y a un bateau qui pompe le sable devant la dune du Pilat sous l'eau et va le cracher sur le sable et ça produit un tel remous que l'eau devient trouble à un point que l'année dernière, je n'ai pas pu plonger pendant 5 mois. Ça ne m'était jamais arrivé. Petite parenthèse pour tous ceux qui, comme moi, auraient entendu parler évidemment de la dune du Pilat sans jamais aller la voir. Il faut savoir que c'est la plus haute dune d'Europe mais, comme vous allez l'entendre de Frédéric, si elle porte le nom de monument naturel, elle n'est plus si naturelle que ça. Notre amie Wikipédia nous apprend qu'elle s'étend sur 616 mètres d'ouest en est et sur 2,9 kilomètres du nord au sud et contient environ 55 millions de mètres cubes de sable. Près de 2 millions de visiteurs se hissent chaque année à son sommet, ce qui en fait l'un des sites naturels les plus visités de France après la baie du mont Saint-Michel. D'après une étude qui est parue fin 2014, la dune du Pilat dégagerait entre 11 et 13 millions d'euros de retombées directes et jusqu'à 168 millions d'euros de recettes indirectes. On comprend donc tout l'intérêt économique de cette dune qui est d'ailleurs de toute beauté, il faut bien l'avouer. Mais donc, pour lutter contre l'érosion naturelle qui grignote les plages à l'intérieur du bassin, un navire dragueur équipé d'un aspirateur et d'un canon à sable aspire 150 000 mètres cubes de sable au milieu du bassin pour le projeter sur environ 3 kilomètres sur la dune, causant ainsi ailleurs une érosion non naturelle pour lutter contre l'érosion naturelle avec des effets secondaires pas vraiment secondaires dont Frédéric va vous parler. Et parenthèse dans ma parenthèse, si tu n'es pas au volant, bien sûr, va cliquer sur les liens dans les notes de l'épisode pour aller voir quelques photos de Frédéric avant de continuer l'épisode. Si tu n'as pas encore vu son travail, tu comprendras beaucoup mieux pourquoi Frédéric voit rouge quand on détruit ses merveilles. Et puis n'oublie pas de revenir pour la suite car je te préviens, tu vas être scotché par les photos. En premier, parce que c'est beau. Ensuite, parce que c'est vraiment beau. Et enfin, et surtout, parce que c'est super beau. Fin de la parenthèse dans la parenthèse et fin de la parenthèse. Voilà, on s'endormira tous plus instruits ce soir. Et ça, c'est une catastrophe parce que ça lève des vases qui vont tout tuer, qui vont tout recouvrir. La photosynthèse ne se fait plus. Les austères meurent parce qu'elles n'ont plus de lumière. Et par voie de conséquence, cet habitat qui est l'habitat de plein de micro-organismes et des hippocampes, tout ça disparaît. Eh bien, on va d'abord faire un peu plus connaissance avec toi. Donc, je vais rebobiner. On va, avant d'arriver à ta carrière maintenant de photographe sous-marin, spécialiste, grand spécialiste, unique spécialiste du bassin d'Arcachon de manière aussi intime. On va revenir sur ton parcours. Qu'est-ce que tu faisais avant tout ça ? Comment tu en es venu à la plongée, à la photo, puis à la plongée, puis à la plongée de nuit ? Alors, c'est un long cheminement en fait. Tant mieux, j'adore les histoires. Ah mais c'est une longue histoire la plongée parce que pour moi, c'est toute ma vie la plongée. Je l'ai découvert tardivement parce que je n'étais pas quelqu'un d'aquatique. Ça a été très dur au début pour moi de plonger parce que je n'arrivais pas à faire la respiration dissociée. Donc, ça a été très, très compliqué. Mais j'ai découvert la plongée avec un type admirable qui s'occupait du remembrement du lac de Saint-Guiné et j'ai fait le baptême avec lui en solo et il m'a fait visiter ses pépinières de poisson. Et ce gars-là, il avait un calme, on aurait dit maillol. C'était, j'aurais pu me noyer, il m'aurait regardé moi noyer et il m'aurait sorti à la surface mais en toute quiétude. Et du coup, j'ai eu envie, il m'a transmis ça et je suis un plongeur un peu atypique, un peu caractériel. Et mon plaisir, c'est d'être sous l'eau et de respirer sous l'eau. Et ce n'est pas qu'on en parlera peut-être tout à l'heure quand je suis allé à Tahiti où il y a une belle visibilité, où il y a du gros, où il y a des choses incroyables. mon bassin me procure autant de plaisir parce que je respire dans l'eau. Et ça, c'est fantastique. Donc, la première rencontre avec la plongée, ça a été ça. Et après, j'ai eu pas mal de galères parce que c'est vrai que la plongée, c'est un peu compliqué comme milieu. Mais j'ai voulu toujours retrouver ce bien-être. Et en fin de compte, ce bien-être, je le retrouve en plongeant seul parce que plonger seul, c'est n'avoir aucune contrainte. Donc, c'est ici que je vais insérer une question de mes petites filles avant que tu ne répondes tout seul comme un grand sans la question. D'accord. Pourquoi tu plonges tout seul ? J'adore. Ça, c'est Valentine, dis-en. Elle a une très jolie voix. En fait, je plonge tout seul parce que je n'ai aucune contrainte. C'est-à-dire que je n'ai que moi à m'occuper. Je n'ai pas quelqu'un d'autre à m'occuper. Et je n'ai pas à rassurer quelqu'un sur mon état. Je me connais, je connais mes limites et puis j'ai besoin de me déconnecter. Moi, dès que je mets la tête sous l'eau, en fait, mon cerveau fonctionne pas de la même façon que quand je suis sur Terre. Je déconnecte. Et le fait d'être tout seul me permet d'être totalement en phase avec mon environnement. Voilà. Mais tu sais que j'avais entendu quelque chose de super intéressant de ce côté-là. C'est qu'apparemment, quelqu'un qui disait pour arrêter les ruminations mentales quand on était dans l'anxiété ou quoi, ou quand on a une crise anxieuse, quelque chose qui est super radical, c'est de se flanquer de l'eau sur le visage parce qu'il y a des réflexes qui se mettent en route. Et donc, c'est un peu comme quand on plonge. À ce moment-là, le mental se calme immédiatement pour se concentrer sur le fait d'être sous l'eau parce que je crois qu'il faut être plus attentif. Je ne connais pas très bien les mécanismes, ce n'est pas moi qui ai étudié ça. Mais donc, c'est un truc qui est connu que quand on s'immerge, il y a beaucoup, beaucoup moins d'anxiété. Et ça, j'avais trouvé ça. Donc, c'est vrai qu'il y a un aspect très méditatif tout en étant super attentif, tu disais, parce que ce n'est quand même pas des plongées anodines que tu fais. Non, c'est des plongées engagées, on va dire, oui. Mais c'est ça, en fait. Moi, ce que j'ai découvert avec la plongée, c'est que quand on est en surface, quand on est dans l'air, on est un cerveau qui dirige un corps. Alors que quand on est sous l'eau, la pression de l'eau sur l'ensemble du corps fait qu'on est une entité complète. et je pense que le cerveau étant dégagé du poids, du mécanisme corporel, il peut se consacrer à autre chose, il peut se consacrer à une écoute autre que son propre corps puisque le corps est ressenti, il fait qu'un. Voilà. C'est un peu ma définition. Excellent. J'adore. J'adore. Oui, tout à fait. Mais donc, on va à nouveau rebobiner parce que tu ne m'as pas expliqué d'où te vient cette grosse carrure que tu as là. On ne joue pas dans la même catégorie. Alors, je n'ai jamais fait de rubis parce que j'aime trop ma figure pour me la faire démonter. Non, le physique, on n'est pas responsable du physique. J'ai eu la chance d'avoir ce physique parce que c'est une chance mais ça me donne la capacité d'être en sécurité quand je fais une plongée engagée déjà. Tu n'avais pas été au parrain toi ou quoi ? Non. Ah, je croyais. J'étais versadée. Mais alors, qu'est-ce que tu as fait dans ta vie antérieure avant la plongée ? Alors moi, à la base, j'ai fait pharmacie d'officine. Et la plongée, en fait, m'a toujours guidé dans mes choix aussi professionnels puisque quand j'étais, je travaillais en pharmacie, j'étais à une heure du bassin d'Arcachon, je plongeais quatre fois par semaine, c'était le bonheur. Et quand j'ai quitté l'officine, je suis rentré dans l'industrie pharmaceutique. J'ai fait pas mal de choses dans ce sens. J'ai repris les études tardivement. Le dernier job que j'ai fait, ça a été très révélateur. Je m'occupais d'installer les pharmacies et notamment, j'ai installé la première pharmacie à Tahiti. Et quand j'ai quitté mon emploi en France, ils m'ont demandé de venir les aider à Tahiti. Et la première fois que je suis allé là-bas, en fait, ça a été une révélation. Je me suis aperçu que j'étais en burn-out. Je me suis aperçu que je passais à côté de valeurs essentielles qui étaient très importantes pour moi quand j'étais jeune. mais j'avais tout mis de côté et tout m'est ressurgi à la figure le premier jour où je suis arrivé à Tahiti, en fait, quand j'ai vu des gens qui étaient dans l'émerveillement, des gens qui n'étaient pas dans le calcul, des gens qui pouvaient regarder tous les jours le même coucher de soleil et s'émerveiller de la même façon. Et je me suis dit, mais voilà, la vie, ça doit être ça. Ça doit être ça. Donc, ça m'a complètement changé. Enfin, pas changé, non, ça m'a remis comme j'étais, en fait. Et du coup, quand l'opportunité s'est trouvée de plonger à Tahiti, enfin, de travailler, entre guillemets, à Tahiti, c'était surtout pour plonger parce que j'ai une véritable fascination pour les requins et j'ai plongé tous les week-ends avec les requins. La rencontre avec le requin-tigre, c'est quelque chose d'extraordinaire. Je les ai découverts parce que, comme tout le monde, on a toujours une idée sur le requin-tigre qui est totalement fausse. Et au bout de six mois, en plus, j'étais avec des gens qui me laissaient descendre tout seul au milieu de la fosse aux requins. C'était fabuleux. Et j'ai pu faire des rencontres extraordinaires. Voilà. Tu sais que j'avais enregistré avec François Sarano qui parlait des requins. Oui, oui, oui. Tu avais écouté quand même cet épisode-là ? Oui, oui, j'avais écouté. J'avais écouté. Alors, on peut continuer l'interview. Oui. Non, mais c'est obligé. De toute façon, tous les gens qui sont admiratifs des requins m'intéressent parce que c'est une belle rencontre. C'est quelque chose qui, une fois qu'on a rencontré et qu'on a été au contact avec le requin-tigre, d'abord, il y a plein de peurs qui disparaissent, curieusement. Et même sur Terre, en fait, on n'a plus les mêmes rapports avec les choses une fois qu'on s'est retrouvé avec cette puissance, cette beauté. Il faut le vivre. C'est impossible à raconter. Il faut le vivre. Et alors, quand je rentrais de Tahiti, j'étais parti deux ans. Je faisais trois mois là-bas, un mois ici. Et même quand je sortais du Nô à 27 degrés avec des requins, je me mettais dans le bassin d'Arcachon, même en plein hiver à 6 degrés parce que le bassin d'Arcachon, en fait, je suis chez moi. Je suis chez moi, j'ai mon trip, je me reconnais. Alors, j'avais exporté ça un peu à Tahiti parce que Tahiti, c'est vrai qu'il plonge peu la nuit et pas du bord. Et je m'étais trouvé un endroit où je pouvais plonger de nuit tout seul du bord. Et donc, je n'avais pas changé mes habitudes parce que ça, c'est des vieilles habitudes. Plonger du bord, j'adore. Et être tout seul, j'adore. Et plonger de nuit aussi. Donc, j'ai besoin de ça. C'est vital. Il faut que j'y aille une fois par semaine. Et pourquoi la plongée de nuit ? Alors, pour plusieurs raisons. D'abord, parce qu'il y a moins de chances de rencontrer des plongeurs. La deuxième, il y a moins de chances de se prendre un bateau sur la figure quand on remonte. Il y a une ambiance qui est irréelle. qui est irréelle parce qu'il y a des espèces qui sont très photosensibles qui ne sortent que la nuit. Et la nuit, c'est des rencontres. C'est des rencontres parce que tout est extraordinaire quand on est tout seul. Parce que quand vous êtes tout seul, les animaux viennent vous voir. Ils sont curieux. ils n'ont pas peur de vous. Voilà, c'est la communion la nuit. C'est vraiment la communion. Et alors, dans le bassin d'Arcachon, la nuit, c'est indispensable. Parce que la journée, on plonge dans du café au lait. Il y a tellement de particules que la lumière du soleil va se refléter sur les particules et on ne va rien y voir. Voilà pourquoi je plonge la nuit. Je t'interromps parce que c'est très beau. Ça me fait penser ce que tu me dis à une rencontre que tu as faite. Je crois que c'était au Salon de la Plongée aussi, d'ailleurs, avec Jean-Marc Barre qui se baladait dans les allées. Oui, tout à fait. Et la dernière scène du film du Grand Bleu, c'est de nuit, sa dernière plongée. Tu disais que c'est la communion. Et là, bon, effectivement, il ne va pas vraiment vers la vie dans le film, mais il va rejoindre un dauphin et c'est une communion de nuit dont je me dis, tiens, ça m'intéresse par rapport à... Ça apporte un éclairage auquel ils n'avaient sans doute pas pensé dans le film, mais c'est une plongée de nuit aussi qui est très significative. Malheureusement, un peu triste, mais... Et donc, toi, tu as une autre interprétation de la dernière scène alors du Grand Bleu, pour toi, c'est quoi ? Pour moi, ce n'est pas triste. Pour moi, c'est la finalité. C'est la finalité. Moi, aujourd'hui, si je pouvais rester sous l'eau plus que je n'y reste, ça m'irait. Je remonte à la surface parce que j'ai des attaches à la surface, mais je me viendrai bien finir sous l'eau. Ça ne me poserait aucun problème. Aucun problème. Je ressens ce qu'il... Tu restes encore un peu avec nous ? Tu es gentil. Oui, je vais essayer. Mais c'est vrai que c'est tellement bon d'être là-dessous. Moi, c'est vital. Si je n'y vais pas une fois par semaine, je ne suis pas bien. C'est vraiment vital. Mais tu avais vu Jean-Marc Barre. Je suis très jalouse. Oui, c'est un gars extraordinairement gentil. Et je pèse mes mots. Je pèse mes mots parce qu'il a une sollicitude envers les gens qui est incroyable. Vraiment. Moi, ça n'a pas duré longtemps parce que bien évidemment tout le monde se l'appropriait. Mais le peu d'échanges que j'ai eu avec lui me laisse un très très bon souvenir. Très très bon souvenir. Et moi, une chose que j'ai beaucoup appréciée dans une interview que j'avais lue de lui, justement, au fait que tu m'en ai parlé, j'avais été revoir des interviews de lui et j'ai beaucoup aimé son humilité par rapport au personnage, à la vraie personne de Jacques Mayol. Parce qu'il disait que finalement, le film lui a fait de l'ombre au vrai Jacques Mayol qui l'a mal vécu. Et il dit et c'est tellement dommage parce que l'épaisseur de mon personnage à moi dans le film du Grand Bleu, il a eu un impact. Mais il est tellement moins intéressant que le vrai Jacques Mayol. Et ça, j'ai trouvé ça génial. Mais c'est très engagé. Tu avais d'ailleurs eu un accident tout près de chez toi, un ami à toi qui le bassin, ce n'est pas si facile de plonger dedans. C'est quoi les complexités du bassin ? Elles sont nombreuses. D'abord, le manque de visibilité parce qu'on a souvent entre 50 centimètres et un mètre de visibilité. Donc, en fait, ce sont des facteurs aggravants du stress. Il y a la nuit. Il y a le froid. Le froid qui oblige non seulement à porter un équipement lourd qui n'est pas aussi naturel que quand on plonge en maillot de bain à Tahiti. C'est le courant. Un courant qui est traître et qui est tout le temps changeant en fonction des coefficients de marée. Et pour te donner un ordre d'idée, un plongeur dans le bassin d'Arcachon va rester 45 minutes et ne se mettra pas à l'eau au-delà d'un coefficient de 80. parce que quand on fait une plongée classique dans le bassin d'Arcachon, c'est la raison. Moi, mes plongées ne sont pas classiques. Je ne vais pas profond. Je reste dans la zone des 12 mètres parce que comme je plonge seul, il n'y a pas de saturation d'azote. Donc, je peux remonter à la surface sans avoir à faire de palier. Mais je vais rester, moi, entre une heure et demie en hiver et deux heures en été. et je vais plonger au-delà de coefficients de 100 parce que je suis dans un endroit protégé et je reste dans un endroit protégé. Et puis, bon, ça fait quand même 30 ans que je plonge le bassin. Donc, j'ai une certaine méfiance de ce qui peut se produire. Et en ce qui concerne mon ami qui est mort, en fait, un jour, en fait, on s'est mis à l'eau ensemble. On s'est mis à l'eau ensemble. Il était avec deux plongeuses et c'est quelqu'un que j'ai retrouvé. Ça faisait... On avait commencé à plonger ensemble dans le même club. Et ça faisait 20 ans qu'on s'était perdu de vue et on se retrouve là au bord de l'eau. Et quand on s'est mis à l'eau, je lui dis, par contre, tu longes le bord parce qu'on n'y voit pas bien. Il y a du courant. Ça booste. Donc, ne va pas t'attaquer direct le chenal. Et je lui dis, surtout moi, tu ne t'inquiètes pas. Je vais rester plus d'une heure et demie. Donc, ne t'appelle pas les secours. C'est que tout ira bien. Et par contre, on échangera au retour. Et quand j'ai sorti la tête de l'eau, il y avait les pompiers, il y avait la gendarmerie. Et je n'ai pas pensé du tout que c'était lui au départ. Et puis, en fait, oui. Parce que, pour moi, dans le bassin d'Arcachon, on ne se sauve pas. On ne peut pas sauver quelqu'un. Il ne faut pas avoir de problème dans le bassin d'Arcachon. Il faut être très, très prudent. Surtout quand on sort des standards de la plongée classique, baptême, au-delà de 45, sur des petits coefficients, etc. Mais dès qu'on commence à attaquer vraiment la plongée dans le bassin engagé, il ne faut pas qu'il arrive quoi que ce soit. Il ne faut pas qu'il arrive quoi que ce soit. De toute façon, même, je serais incapable de sauver quelqu'un dans le bassin. Déjà, ne serait-ce qu'avec le matériel photo que je trimballe. Et on n'arriverait pas à me sauver. D'ailleurs, une fois, je l'ai prouvé à quelqu'un. Il lui avait essayé de sauver ? Il avait essayé, oui. Et je lui avais dit, s'il m'arrive quelque chose, tu me laisses au fond. Il me dit, mais non, c'est pas possible. Je lui fais, si, parce qu'en fait, tu vas risquer ta peau aussi. Et il s'en est rendu compte parce qu'en fait, on a fait un test sur un tout petit COF, donc peu de courant, pas en situation de crise réelle. Eh bien, il n'a pas été capable de me remonter au début. Et en plus, j'avais dit, on fait un palier de sécurité de 3 minutes. Et on a quand même mis 45 minutes à rejoindre le bord et sans avoir à traîner un corps inerte. Donc, en fait, si on a un souci au bassin, ou on le règle au fond. Et ça, c'est la première personne que j'ai rencontrée. Et je trouve que c'est très juste ce qu'elle dit. Un problème de plongée, il se règle au fond et on remonte une fois qu'il est réglé. Le fait de remonter avec un problème, ça ne fait que l'empirer. Donc, quelles sont les qualités nécessaires pour faire comme toi, pour plonger dans le bassin comme toi ? C'est quoi les grands points indispensables ? Je ne dirais pas que c'est une qualité. Il faut être un peu fou. Il faut être fou et passionné. Et après, bien connaître sa technique quand même. Déjà, il faut bien maîtriser la plongée, c'est certain. Alors, c'est difficile de dire bien se connaître parce que sous l'eau, on ne se connaît pas vraiment avant d'avoir eu une galère. Moi, j'ai eu la chance de commencer par des galères, par beaucoup de galères. J'ai eu un accident qui n'était pas un accident de plongée, mais qui a été aggravé par un accident par la plongée. La veille d'une plongée, je suis tombé sur la face et je me suis fracturé de mal à l'air. Et quand j'ai fait une plongée le lendemain, alors que je n'avais aucun signe de fracture, ni spume, ni rien, j'ai plongé et j'ai fait un accident de décompression à l'envers. En fait, j'ai fait un emphysème de la peau. J'ai d'abord fait un œdème provoqué par la plongée et quand j'ai été pris en charge par l'hôpital, le médecin a diagnostiqué une surpression pulmonaire qui n'en était pas une et m'a requessonné à 55 mètres. J'ai cru mourir ce jour-là et plus je remontais, en fait, plus je gonflais, je me suis retrouvé avec un emphysème sous clavier, comme si j'avais fait une surpression pulmonaire, ce qui n'était pas du tout le cas. En fait, c'était le sinus qui était à l'intérieur du malheur qui avait pété et donc l'air des sinus passait sous la peau. Et quand on a vécu tout ça, en fait, ben... Tu vois que tu aurais pu faire du rugby, hein ? Ben ça, oui ! Ça éloigne les lignes, les lignes de connaissances et quand on s'est trouvé avec un problème et qu'on l'a géré, ben... On est moins surpris quand il arrive. Et en plongée, il ne faut pas être surpris, il faut être prêt au danger. Parce que dans le bassin d'Arcachon, je suis à la veille d'avoir une surprise. Il m'est arrivé des choses assez étonnantes. Ça peut être un pêcheur qui t'accroche avec un âme sans pour le congre. Ça peut être d'un seul coup plus voir ses instruments et d'être obligé de remonter à tâtons. Donc, voilà. Je pense que si je devais donner un conseil pour quelqu'un qui voudrait plonger comme moi, c'est d'être toujours dans l'attente de quelque chose qui peut se passer de grave. Comment tu fais pour être à la fois ouvert à l'émerveillement parce que visiblement tu l'es et toujours aux aguets ? Je pense que je ne suis pas toujours aux aguets. Je vais te raconter une petite anecdote. J'étais en fin de plongée et j'ai un phare que j'arrive à gérer en fonction de la durée et de la luminosité qu'il donne. Et en fin de plongée, en principe, j'envoie le maximum pour voir le plus possible. Et je tombe sur un Nidibranche qui est très, très complexe à photographier. Je n'ai plus qu'une fois le photographier de façon correcte. C'est le Jeannolus Yalatus. Je suis fan des Nidibranches. Ah, mais moi aussi. Et celui-ci est absolument exceptionnel. Donc, en fin de plongée, je tombe sur un Jeannolus Yalatus et je me mets à le photographier. Et comme c'est très compliqué, je passe un quart d'heure, 20 minutes. Alors, je n'étais pas profond. J'étais dans la zone des 5 mètres. Je faisais en même temps mon palier. Mais je passe du temps, je passe du temps, je passe du temps. Et au bout d'un moment, je me retrouve dans le noir total, sans lumière, parce que justement, je m'étais tellement oublié que j'étais plus vigilant du tout. et à l'instant même où la lumière se coupe, eh bien, j'ai mon détendeur qui devient dur. Ça veut dire qu'il me restait à peu près 6 bouffées, 6 respirations d'air. Et donc, je suis remonté très vite et pendant toute la remontée, je me suis insulté. Ah bah ouais, ouais, ça c'est... Oui, tu disais qu'une photo, c'est tellement technique, c'est tellement compliqué avec la turbidité, le bon réglage de lumière, etc. Ça peut te prendre 40 minutes pour faire une des photos que tu nous remontes à la surface, là. Ah mais même plus que ça, même plus que ça. J'ai fait une photo d'un nudibranche de la même catégorie que le hyalatus, c'est le cristatus, qui aujourd'hui s'appelle l'anthiopelle. J'ai passé une heure et demie dessus. Ah ouais, quand même. J'ai une question de ma deuxième petite fille, tiens, qui a rapport à ce dont on est en train de parler, donc je vais te la mettre maintenant. Est-ce que tu as découvert des espèces d'animaux marins ? Oui, alors oui, j'ai découvert des espèces effectivement qui ne sont pas référencées et pour cause, parce que je pense que ce sont des noctambules et que je n'arrive à voir que vers des mises à l'eau à minuit, une heure du matin. Et donc, bon, c'est vrai qu'à cette heure-là, il n'y a pas grandement de sous l'eau et qui plus est, qui font un millimètre. Donc, effectivement, c'est la raison pour laquelle je les ai vus en premier, les ai découverts. Mais par contre, je me refuse parce que pour moi, ça n'a pas d'intérêt de mettre un nom sur quelque chose quand c'est beau, surtout pour le faire mourir. Je me refuse à remonter un spécimen à la surface et de le donner à un biologiste pour qu'il fasse une étude ADN parce que pour que le référencement soit fait, il faut sortir trois individus et moi, ça ne me plaît pas. Tu sais, Laurent Ballesta me disait exactement la même chose. C'est vrai ? Il me disait je ne peux pas être schizophrène à ce point de passer du temps à avoir une belle image sur une espèce que je soupçonne d'être inconnue et après, l'a tuée pour la ramener quelque part. Il dit ça, c'est trop schizo pour moi, je ne peux pas. Donc, oui, voilà, face à côté de ce genre de choses. C'était aussi en réponse à une question de mes petites filles qui demandaient aussi pour les espèces et comment donner des noms aux nouvelles espèces. Mais oui, c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Moi, j'en suis absolument incapable. Et puis, je trouve ça ça n'a pas de sens parce que dès qu'on sort un animal de son élément, ce n'est plus le même. Il est mort. Alors qu'arriver à en capter les textures et les couleurs dans son environnement in situ, c'est ce qui est génial. Et donc, c'est toi qui a inventé ton système pour agrandir, pour doser les lumières, pour... Il m'a fallu deux ans pour arriver à faire ça parce qu'en fait, du fait des particules dans l'eau, il y a une distorsion de l'image, il y a une distorsion du son, il y a une distorsion de la lumière. Donc, je me suis rapproché le plus possible, de plus en plus. Et pour ce faire, il a fallu que je teste... Alors déjà, je n'ai pas un gros matériel parce que, comme j'ai beaucoup besoin de profondeur de champ, je suis resté avec un petit capteur. Donc, je fais mes photos avec un compact qui s'appelle le RX100 5A qui est pour moi la Royce des compacts, tout au moins dans ce que je fais. Et je rajoute des lentilles. Donc, la grosse difficulté, ça a été de trouver des lentilles compatibles. Et une fois que j'ai eu trouvé les lentilles compatibles, j'ai voulu une image qui soit très nette. et en photographie, en fait, un vrai photographe, ce que je ne suis pas, va travailler sur trois paramètres. Les ISO qui vont donner le grain de la photo, la finesse, la vitesse qui va faire l'instantané, qui va éviter le bouger et la focale qui va donner la profondeur de champ. Moi, je ne me suis pas cassé la tête, je voulais quelque chose de très pur et de très net. Donc, j'ai tout mis les curseurs au max. Mais à chaque fois qu'on les met au max, on a besoin de beaucoup de lumière. C'est sensible. C'est très sensible. Et à chaque fois qu'on rajoute une lentille, on a aussi beaucoup besoin de lumière. Donc, ma difficulté, ça a été d'amener la lumière sur mon sujet. Et donc, là, je me suis mis à chercher des systèmes et ce qui me semblait le plus simple et le plus autonome et malléable, c'était de mettre une fibre optique à l'intérieur d'un support articulé. Et là, j'ai été en quête de trouver justement la fibre optique qui allait bien, le support qui allait bien. Et après, comme le point d'impact de lumière était de l'ordre de... Je ne sais pas, je dois éclairer sur un centimètre quand je suis au maximum du grossissement. donc, en fait, après... Il te fallait un endoscope, en fait. Mais tout à fait. De toute façon, c'est à peu près ça. C'est à peu près ça. Ah ben, oui, oui, parce que quand on photographie des spécimens qui font un millimètre, c'est de la précision, c'est du chirurgical et en plus, moi, je fais la mise au point sur l'œil d'une udibranche. C'est dire la taille qu'il doit faire. Après, ça a été de la pratique parce qu'on ne peut pas tester le matériel en surface puisque les ratios ne sont pas les mêmes. Donc, il fallait tester en milieu naturel, revenir, regarder là-haut, ça n'allait pas. Il fallait retravailler le matériel. Ça explique aussi un peu pourquoi je suis le seul à faire ça. Hormis le fait qu'il faut faire une plongée très engagée, seule, la nuit, il faut avoir beaucoup de temps pour travailler sur ce matériel-là. il faut avoir aussi de l'argent parce que quand on achète tout ça, ce n'est pas gratuit, les tests ne sont pas gratuits. Et quand on n'est pas connu, en plus, on n'a pas de sponsor, on n'a pas d'aide. Donc, il faut être passionné. En fait, moi, j'ai fait les photos pour moi à la base. Donc, je ne comptais pas ni le temps ni l'investissement. Oui, un vrai passionné, c'est pour ça que j'ai un gros coup de cœur pour tout ce que tu fais. Je crois qu'on a besoin de tout le monde, de gens comme toi et de plein d'autres talents. Ça peut être des artistes, ça peut être des photographes, ça peut être vraiment de tout. Chacun a un talent dont on a besoin pour construire le monde de demain. Et donc, effectivement, soit par la photo ou moi, j'espère par un podcast, on peut sensibiliser à essayer de préserver cette belle nature si généreuse, si diverse, si surprenante qui est autour de nous et qu'on s'intéresse aux éléphants ou aux trucs qui font un millimètre, il y a de quoi s'émerveiller. Pour moi, c'est le même émerveillement. En plus, j'ai l'impression d'être privilégié parce que ce que je vois, personne ne l'a vu ou ne le voit et ne le capte. Donc, pour moi, c'est encore plus puissant parce que j'ai beaucoup de chance. J'ai beaucoup de chance par rapport à ça. Et arriver à le partager en plus, ça apporte autant de chance parce que c'est quand j'ai commencé à faire mes expositions, parce que je suis un garçon un peu sauvage, bourru, je ne sais pas, non plus un garçon très facile. Ça doit être pour ça qu'on s'entend bien. Peut-être. Je conseille cet aspect-là de moi, mais j'aime les gens qui s'émerveillent. Les autres ne m'intéressent absolument pas parce que pour moi, quelqu'un qui s'émerveille, c'est quelqu'un qui est actif. Une personne qui ne sait pas s'émerveiller est une personne qui subit, qui consomme du McDo et qui va consommer sa vie comme un McDo, sans vibrer, sans jouissance, sans intérêt pour moi. Et donc, quand j'ai commencé à faire mes expositions, c'est marrant parce qu'il y a 10% de gens qui vont s'arrêter et 90% des gens qui ne vont même pas tourner la tête. Qui ne vont même pas tourner la tête ou même s'ils tournent la tête ou même qu'ils regardent, ils ne vont même pas s'interroger. Ils disent, tiens, ça c'est nouveau, on n'a jamais vu, mais qu'est-ce que c'est ? Non, ils ne vont même pas se poser la question, ils vont continuer à vivre, ils vont passer à côté et puis après, tu vas avoir les 10% qui vont s'arrêter, qui vont faire waouh. C'est ceux-là avec qui j'ai envie de discuter aujourd'hui. Tu sais, j'ai fait toute ma carrière dans le commerce, j'ai fait des concessions, j'ai supporté pas mal de conversations qui étaient je vais rester poli et éviter mon langage de chartier habituel. Merci, je vais devoir couper beaucoup moins au montage. Et donc, c'est avec ces gens-là que j'ai envie d'échanger. C'est ce que j'aime dans le contact, c'est arriver à envoyer du positif comme ça et que les gens s'émerveillent. Quand on s'est vus au salon de la plongée, il y a une monitrice de plongée qui a arrêté la plongée, qui est dans un autre business aujourd'hui et qui flash sur une photo que j'ai faite sur des clavelines et je te promets, elle avait les larmes aux yeux. Devant le tableau, elle avait les larmes aux yeux et ça, pour moi, c'est fabuleux. Pour moi, c'est fabuleux arriver à générer cette émotion-là. C'est que pour moi, j'ai réussi à capter sous l'eau ce que moi, je ressens et au travers des photos, les gens arrivent à ressentir ça. Et ça, c'est puissant parce que c'est vecteur de positif, c'est vecteur d'engagement, c'est vecteur d'ouverture d'esprit et ça, c'est important. C'est vrai que le questionnement, je me souviens encore d'un truc, je me suis dit qu'est-ce que c'est que ce truc ? C'était un oeil de pieuvre, j'arrivais vraiment pas à capter. C'est fabuleux, c'est fabuleux. Tu avais aussi une espèce de truc, on aurait dit une fleur comme ça. Oui, alors les tubulaires. Moi, je n'aurais jamais su capter ce que c'était parce que c'est tellement petit et je ne connais pas. J'ai découvert énormément de choses dans tes photos, c'est incroyable. Mais tu sais, tu découvres ce que moi, je découvre en fait parce que quand j'ai commencé à me rapprocher, me rapprocher, pas me rapprocher, ça a été d'abord pour photographier les tubulaires. Les tubulaires, qui sont de la famille des anémones, je savais que c'était un animal, mais sa vie en colonie, on dirait un bouquet de fleurs et j'avais envie de comprendre comment ça fonctionnait, comment c'était parce que je n'arrivais pas à le voir. Et donc, je me suis rapproché, rapproché, rapproché et c'est là que je me suis rendu compte qu'il y avait toute une sphère d'animaux qui vivaient autour et j'ai commencé à me passionner, à essayer de comprendre l'interaction qu'il pouvait y avoir avec les nudibranches et je me suis rendu compte que c'est un élément indispensable dans le bassin d'Arcachon qui est rivé au sol, donc qui est très fragile justement à cause du réensablement de la plage de la dune du Pilin et puis de différents dragages et des bouts que l'on remonte parce que tout ça se retrouve enseveli et si ça meurt, il y a toute une chaîne qui va mourir puisque faisant partie des méduses sont des espèces très urtiquantes et des nudibranches les mangent et prennent cette propriété urtiquante qu'ils mettent au bout de leur serrate pour se défendre et d'autres pondent dessus il y en a qui passent carrément leur vie dessus et j'ai découvert tout ça et ça c'était en plus ça embarque dans un monde auquel on n'a pas l'habitude parce que sous l'eau on a des formes on a des couleurs qu'on n'a pas sur terre donc ça montre qu'il y a de limites à rien c'est ça qui est intéressant Quelle a été ta plus belle surprise dans tes années de plongée dans le bassin ? Je ne peux pas parler d'un plus que d'autre parce que pour moi c'est un émerveillement de tout le temps je ne peux pas dire que j'ai fait de très belles rencontres le requin-tigre ça a été une rencontre extraordinaire le requin-nurse c'est pareil après à chaque fois que je découvre une Nouveau-Nudie-Branche que je n'ai jamais vue c'est l'émerveillement à chaque fois donc je ne peux pas sélectionner un plus qu'un autre Aucun tigre tu triches là c'était pas dans le bassin ça je ne te crois pas Non dans le bassin j'ai eu des belles rencontres j'ai un phoque qui est sorti devant moi juste quand je me mettais à l'eau j'ai eu une roussette qui m'a tourné autour c'est quelque chose c'est des moments privilégiés qui ne sont pas courants dans le bassin d'Arcachon mais je ne peux pas dire que j'ai eu Non j'en suis pas capable j'en suis pas capable parce que pour moi c'est à chaque fois c'est à chaque fois merveilleux donc je ne peux pas dire Mais c'est merveilleux ça comme réponse Tu as dit aussi quelque chose de très chouette tu as dit j'avais vu sur une interview à la télé locale j'ai vu plus de couleurs dans le bassin d'Arcachon que dans les lagons de Tahiti Alors ça c'est quand même c'est gonflé ou c'est vrai ça ? Non non c'est entièrement vrai c'est entièrement vrai il y a beaucoup plus de diversité de couleurs dans le micro que dans le lagon de Tahiti de toute façon le lagon de Tahiti il n'est pas propre il est sale et sincèrement il n'y a pas de quoi s'extasier il n'y a pas de quoi s'extasier alors dès qu'on sort du lagon oui c'est différent après il y a des endroits moi l'endroit où je plongeais du bord c'était pas terrible c'était vraiment pas terrible c'était même plus sale que le bassin d'Arcachon et c'est pas peu dire c'est triste dans ton expérience quelle est l'erreur qui t'a le plus appris l'erreur ou l'échec qui t'a le plus appris ça c'est compliqué comme question on va philosopher un peu là ouais ça c'est très très compliqué comme avec un petit trait d'humour je dirais que la principale erreur que j'ai eu sous l'eau et qui m'a le plus appris c'est de faire confiance à la personne qui était habilité à m'amener dans quel sens dans le sens que quand tu plonges par exemple avec un moniteur de plongée ou quelqu'un qui a un niveau de plongée d'encadrant et que tu te le reposes sur lui parce qu'il a cette capacité là ça a toujours été une galère c'est peut-être aussi parce que tu n'arrives pas à suivre ce qu'on te demande parce que tu n'aimes pas qu'on te donne des ordres non au contraire je suis quelqu'un d'entier c'est ou tout blanc ou tout noir donc moi si tu dis t'es un professionnel ben t'es un professionnel moi je discute pas tu sais ce que tu dis mais par contre si tu fais une bêtise je ne vais pas te louper et la dernière que j'ai eue c'était à Rangiroa dans la passe de Tipouta j'ai plongé avec un moniteur absolument inconscient et à 50 mètres je ne sais pas j'ai eu un petit truc je n'étais pas super bien et je lui ai fait signe que je n'étais pas super bien parce que ça me semble normal quand tu plonges à deux que la personne anticipe l'autre et on doit savoir exactement dans quel état on est à l'instant T et surtout pouvoir anticiper une galère à 50 mètres tu ne rigoles pas et surtout quand tu vas t'attaquer la passe de Tipouta et là le moniteur il lève les bras genre mais comment c'est possible que tu as un souci et il n'est pas venu à côté de moi et là je t'assure que j'ai flippé parce que je me dis si je pars en galère je ne peux pas compter sur ce mec là et ça a été vraiment très désagréable très désagréable c'est pour ça qu'en fait aussi je plonge tout seul parce qu'au moins je ne me repose que sur moi et si je fais une bêtise je me l'assume je me l'assume et je ne peux m'en prendre qu'à moi et sinon le succès dont tu es le plus fier ça c'est pareil c'est des trucs je ne sais pas il y a plein de choses dont je suis fier d'avoir vécu mais réaliser je ne tire pas je ne tire pas fierté de ce que je réalise c'est pour moi c'est depuis enfin depuis tout jeune j'ai toujours lutté pour obtenir ce que je voulais et donc j'ai eu des causes perdues mais j'ai eu pas mal de réussites donc comme j'ai toujours réussi à faire à peu près ce que je voulais et aujourd'hui d'être fidèle à moi-même et de pouvoir me permettre d'être fidèle à moi-même et ouais il n'y a pas je n'ai pas un plus ou un moins moi tu sais je prends ce qui est bon et ce qui n'est pas bon si je ne peux pas le changer il ne me touche pas je me bats que quand je peux changer les choses si je ne peux pas les changer je laisse faire je laisse faire et c'est un peu mon combat aujourd'hui avec les photos je ne suis pas un activiste de l'écologie je pense que les gens ne font même plus attention on peut parler du massacre des baleines et deux minutes après on parle de la foire de Tartampion et ça ne les gêne pas ils passent du terrible c'est ce que Yann Arthus Bertrand appelle très justement la banalité du mal c'est ça c'est ça donc moi je ne veux pas montrer ça je veux montrer le beau pour éveiller les consciences c'est plus dans ce sens-là que je fonctionne parce que tu sais le bassin d'Arcachon il y a d'autres pollutions que le réensablement et que les dragages mais je ne veux même pas y penser parce que ça ça serait un combat c'est pas de mon âge parce que j'en verrais pas le bout et ça muserait aujourd'hui je n'ai pas envie de muser j'ai envie de profiter des dernières heures que j'ai sous l'eau et de vivre ça de façon serein mais si on réfléchit tu sais il y a je ne sais pas si tu as vu ce reportage il y a eu un reportage de FR3 sur les armes de la première guerre mondiale qui sont immergées et notamment le gaz moutarde qui si je crois je ne me rappelle plus des chiffres mais je crois que si 10% de ces fûts partent dans l'océan ça tuera 90% de la vie marine donc si je pense à ça si tu veux je déprime et ce n'est pas dans mon tempérament donc je me drogue je me drogue à la plongée et à la beauté que j'y rencontre je me drogue à la beauté ça j'adore c'est quoi pour toi les ingrédients pour réussir sa vie pour faire ce qu'on aime waouh je dirais l'honnêteté l'honnêteté envers soi-même et envers les autres voilà ne jamais faire ce que on sent pas moi dans ma vie je me suis je me suis jamais fourvoyé dans quelque chose que je sentais pas que j'avais pas envie de faire j'ai changé pas mal de job j'ai repris les études à 40 ans tu vois et j'ai changé complètement de voie à 40 ans et puis après ben tu vois aujourd'hui je fais mes photos mais je le fais jamais dans un sens commercial d'ailleurs il y a des gens que j'ai envoyés bouler qui correspondaient pas à mon idée que je me faisais du travail qu'ils devaient faire et même si c'est des gens qui auraient été importants pour que je parle en fait d'une revue très connue mais je me refuse de m'associer à des choses auxquelles je crois pas ou qui me ressemblent pas donc ça fait y passer dans Playboy non malheureusement avant j'aurais pu mais je suis un peu tard là être fidèle à soi-même je suis tout à fait d'accord je crois que c'est aussi une des meilleures recettes du burn-out c'est quand on ne respecte pas qui on est ses valeurs et ce qu'on ressent tout à fait c'est le piège d'ailleurs c'est le piège c'est le piège de la vie parce que t'as quand même dit à un moment t'as failli quand même verser sur cette pente là ah mais ça a été oui mais en fait tu t'en rends pas compte tu t'en rends pas compte en fait que tu vis connement il a fallu que j'aille à Tahiti pour me rendre compte en fait qu'on est hyper marketé c'est mon métier le marketing en plus on est hyper marketé et même quand on est acteur du marketing on se fait avoir tout pareil parce que on court après le fric on court après des choses qui n'ont pas de sens qui n'ont pas de sens enfin pour moi aujourd'hui le fait de m'être retrouvé c'est ce que j'ai découvert à Tahiti Tahiti ça a été ça a été vraiment un moment marquant qui est arrivé vraiment au bon moment et qui m'a permis de revenir à ce que à ce que je croyais à l'essence même et puis bon je pense qu'aussi un peu comme Yann Arthus Bertrand il arrive à un âge où tu te poses et tu regardes la vie alors que quand tu es dans le monde beaucoup plus actif tu ne regardes pas la vie tu t'en construis une en fait tu n'as pas le temps tu as de l'argent tu as du temps tu n'as plus d'argent mais tu ne vois pas les choses de la même façon ouais c'est tout à fait vrai ouais est-ce qu'il y a une citation que tu aimes ? une citation moi j'ai plus une règle ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse c'est déjà une bonne règle de base quels sont tes projets quels sont tes plans pour 2024 ? pour 2024 en fait je ne fais pas de prévision parce que les choses arrivent très très vite parce que ça ne fait pas longtemps que je fais ça ça ne fait que 5 ans en fait que j'ai commencé à vraiment diffuser mes photos et ça va très 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 vite là je suis en train de préparer un diaporama pour le musée océanographique de Monaco parce que ne pouvant pas exposer chez eux parce que les expositions sont faites sur plusieurs années et je ne rentre pas dans la thématique de leur exposition mais ils sont quand même emballés par ce que je fais et ils vont utiliser ça pour diffuser sur les réseaux sociaux après j'ai pas mal de salons plus tournés dans l'art et puis je continue en fait de la démarche que j'ai entamée au départ c'est à dire j'expose beaucoup d'ailleurs en été j'expose chez un ami qui était lui et sa femme étaient plongeurs biologistes et ils ont repris l'ostréiculture de leur père et donc l'été le week-end je vais chez eux j'installe un barnum et je touche les gens qui m'intéressent c'est à dire que si j'expose en galerie ou comme j'expose au salon je touche des gens qui viennent chercher ça moi ce qui m'importe c'est de toucher des gens qui n'avaient pas nécessairement calculé de tomber là-dessus et puis qui d'un seul coup vont s'arrêter et vont faire waouh et ça ça me fait un bien fou parce que c'est là où j'ai l'impression d'avoir vraiment agi parce que j'ai réveillé quelqu'un un jour sur une idée qui se faisait du bassin et c'est vrai que quand on se dit que l'eau est sale il n'y a rien dedans et à ce moment-là on ne le respecte pas donc moi j'essaye de montrer le plus de beau possible pour que la personne qui va utiliser le bassin d'Arcachan se dise ah mince peut-être que mon acte va influer là-dessus et c'est dommage parce que c'est beau alors on te revoit sur le salon de la plongée en 2024 oui tout à fait un vrai plaisir d'y retourner et surtout un grand merci à Hélène de Terrac qui a été emballée de suite par mon travail et qui m'a offert l'opportunité de le présenter sur un stand absolument fantastique donc cette année je ne réexposerai pas parce que c'est toute une organisation qui n'est pas simple et quand tu es tout seul et puis j'ai envie de passer plus de temps sous l'eau donc l'année prochaine ça sera plus une conférence sur la plongée de nuit de façon à ce que les gens connaissent une façon de procéder un petit peu différente et surtout qu'ils n'aient pas une idée stéréotypée sur c'est dangereux il ne faut pas patati pataquès parce que moi j'ai des arguments pour dire qu'on est mieux tout seul que mal accompagné je dirais et puis faire toujours pareil découvrir le bassin avec un autre regard mais je dirais plus de parce que ce que je rencontre aujourd'hui c'est des gens qui me téléphonent d'un peu partout et dernièrement il y a une équipe qui voulait que je les filme dans le bassin pour le festival Nikon vous ne vous rendez pas compte de ce qu'est le bassin et c'est vrai qu'un peu à tort il y a plein de gens qui me téléphonent qui me disent on va venir plonger dans le bassin j'ai fait mais attendez vous n'allez pas voir ce que je montre ça existe c'est là mais vous n'allez pas le voir le bassin d'Arcachon c'est très très particulier tu les invites à venir dépolluer le bassin empêcher les ensablements intempestifs et à ce moment là peut-être qu'ils le verront mais c'est ce à quoi je travaille et j'espère je n'ai pas encore trouvé quelle action parce que ça va recommencer l'année prochaine puisque c'est tous les deux ans et je ne sais pas encore quelle action je peux mener je peux mener mais il y a tellement d'enjeux économiques là-dedans économiques politiques c'est vraiment complexe c'est vraiment très très complexe très 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 complexe tu sais comme moi c'est-à-dire que quand tu es là je vais reprendre mon langage de Churchill une grande gueule et que tu fais du bruit et que tu as une carrure on t'entend automatiquement et tu ne fais pas que des amis que des copains c'est Churchill qui disait vous avez des ennemis très bien c'est que vous avez dû faire quelque chose de bien ah ben alors j'ai fait plein de choses bien et si on veut te suivre donc justement voir tes belles images bon moi je mettrai les liens sur la page des suivis sur Frédéric Lamotte photographie sur Facebook tu as un autre réseau social qui te non autre réseau social non parce que c'est pareil les réseaux sociaux c'est un métier ça bouffe du temps j'ai un site internet frédériclamotte.com j'ai des réseaux sociaux donc Facebook avec ma page Facebook de temps en temps je suis aussi sur Instagram mais c'est c'est vraiment du ponctuel et sinon non en fait la com j'essaie de la faire au travers des communiqués des salons je suis pour le contact vrai quand tu as fait une rencontre une rencontre ça marque ça te garde ça te suit et c'est ça pour moi c'est plus important c'est quand même si je mets une photo on m'a déjà on m'a proposé de mettre des photos dans des galeries ça n'a pas de sens parce que si tu n'expliques pas la photo tu ne peux pas l'apprécier tu ne peux pas la vivre ça n'a pas d'intérêt tout à fait d'accord un truc que j'ai oublié de te poser comme question mais c'est quelque chose qui m'avait marqué quand on avait discuté ensemble à Paris c'est qu'en plus on n'a failli jamais les connaître ces photos tu en prends depuis bien plus longtemps que 5 ans tu exposes peut-être depuis 5 ans mais tu les faisais pour toi au début égoïste ah oui tout à fait tout à fait mais je pense sincèrement c'était tellement mon naturel que je ne pensais pas en fait je me suis rendu compte de la puissance de mes photos dans le regard des gens parce que moi c'était c'était mon quotidien donc je ne pensais pas que ça puisse intéresser quelqu'un et il y a 5 ans de ça un collectif de photographes m'a demandé de venir exposer avec eux et c'est là où je me suis aperçu que je faisais quelque chose qui était inédit mais sincèrement je n'en avais pas conscience je n'en avais pas conscience et je ne le faisais pas pour ça mais c'est peut-être aussi pour ça que les photos sont puissantes parce que je veux je veux au travers de ces photos justement capter cette essence ce que je ressens comment je vis la chose et si en plus j'arrive à le transcrire sur une photo c'est gagné pour moi c'est gagné pour moi parce que quand j'aurai pu la mémoire quand j'aurai pu la fougue d'aller plonger je revivrai ça je revivrai ça et ça c'est bien tu m'as dit c'était vraiment pour ça que tu les prenais au début c'est-à-dire si un jour je ne peux plus plonger au moins je pourrais encore me replonger dans les photos et il s'en est fallu de peu pour qu'on ne les connaisse jamais en tout cas je voulais te remercier énormément pour ton temps pour cet entretien et te confirmer que tu as plus que ta place parmi toutes les personnes qui sont passées dans le podcast parce que ce que tu fais est très engagée est magnifique sensibilise certainement bien mieux que les mots et voilà d'une personnalité en plus que j'adore voilà ah écoute merci je vais avoir encore les chevilles qui vont gonfler mais sincèrement ça fait plaisir tu les mettras dans l'eau froide ce soir en plongeant et il y a un adage qui dit qu'on meurt deux fois la première fois tu meurs parce que tu arrêtes de respirer et la deuxième fois quand la dernière personne qui pense à toi arrête de respirer je me suis rendu compte au travers de ces photos c'est 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 continuer à exister tant que ce que tu as fait reste et ton message surtout enfin je pense c'est un moment on sent que c'est bien plus ça n'est pas de l'ego ça n'a jamais commencé par l'ego ça n'en sera jamais c'est un message qui est véhiculé par c'est pas regarde moi c'est c'est tourne la tête regarde comme c'est beau et j'aime beaucoup ça c'est ce qui me pose problème d'ailleurs parce que j'ai horreur de mon image qui se balade et des photos et des machins et j'ai beaucoup de mal avec ça j'ai vraiment beaucoup de mal avec ça ben c'est pas fini parce que quand l'épisode sortira ben écoute il y aura quand même des petits extraits de notre entretien qui vont se balader sur les réseaux sociaux mais sinon c'est de l'audio tu es sauvé tu es sauvé ça va la parole ça va je te dis moi je suis un mec de contact j'ai besoin du vrai quoi j'ai besoin du vrai si on a matché tous les deux c'est qu'on on s'est vu on s'est parlé moi ce qui m'a plu chez toi c'est que même si tu en as une activité professionnelle tu le fais pas pour ça tu le fais pas pour ça c'est pareil dans ta démarche ça se sent il y a quelque chose et puis j'ai eu pas mal d'interviews et je ne fais des interviews qu'avec des gens qui s'intéressent à l'autre et pas à eux-mêmes et ça se ressent chez toi aussi c'est pour ça que je suis là de toute façon c'est les gens qui me connaissent ils savent que je ne suis pas un mec facile et vraiment j'ai accepté d'abord c'est très flatteur pour moi parce que vu les gens qui sont passés à ton micro ça fait aussi plaisir mais surtout c'est ça c'est que c'est vraiment dans l'esprit de ce que je fais et tu colles complètement avec ça après que que l'on gagne sa vie dans une belle démarche moi ça me va je ne la gagne pas entre nous c'est qu'avouer quand on est passionné on ne gagne pas non exactement déjà tu le fais de façon professionnelle mais on est nourri on est riche d'autres choses mais c'est tout à fait ça c'est tout à fait ça d'ailleurs c'est pour ça que je suis parti à Tahiti tu sais je gagnais beaucoup moins qu'en France mais ce n'est pas grave ce que j'ai gagné ça n'a pas de prix ça n'a pas de prix exactement un grand merci c'était super j'ai passé un très bon moment de toute façon on se voit au salon de la plongée mais je ne suis même pas sûre que je sais venir au salon cette année c'est pas vrai mais c'est pour une bonne cause c'est parce qu'on va repartir deux mois en famille on essaie de prendre beaucoup plus rarement l'avion et quand on part loin de rester longtemps donc on avait déjà fait quatre mois en Asie il y a quatre ans d'accord et on n'a plus pris l'avion depuis et puis là on va retourner on va reprendre deux mois mais j'espère te croiser ailleurs en tout cas pour se refaire une panopapote en off si tu es disponible on se recroisera tu sais que la Belgique me fait plus de renommée que la France à l'heure actuelle puisque ça fait déjà deux ans que j'expose en Belgique en extérieur dans la forêt de Saint-Hubert toi aujourd'hui tu vois donc ah bah écoute on reste en contact oui quoi qu'il en soit puis quand t'as un moment on s'appelle c'est un vrai plaisir d'échanger avec toi merci à Frédéric pour cet entretien et encore plus pour tout son travail que je t'invite à découvrir tu sais où trouver les liens ils sont comme toujours dans les notes cet épisode boucle la saison 6 du podcast comme tu l'as entendu on va se faire une petite itinérance en famille en début d'année mais la saison reprendra le 23 janvier je me sors un petit épisode pour mon anniversaire avec mon ami le grand reporter Jean-François Lagros qui travaille très régulièrement avec le Géo entre autres bah oui les anniversaires ça se fait avec les amis c'est aussi le moment de se faire un petit bilan côté arbre je te fais un petit épisode pour te parler de ce qu'on aura planté grâce à tes écoutes cette année je vois aussi que vous êtes nombreux à partager les épisodes je ne sais pas comment je ne pourrai jamais assez vous en remercier plus on est nombreux plus on prend l'entra d'arbre et c'est formidable de voir ce podcast grandir grâce à vous merci à S Adventure d'avoir accompagné nos aventures tout au long de cette saison comptez sur moi pour continuer à vous proposer des invités de qualité qui vous feront rêver et encore mieux oser alors à bientôt merci à Frédéric pour cette entre merci à Frédéric pour cette entre comptez sur moi pour donner à vous comptez sur moi pour me planter la lumière du soleil va se réverber réverbérer sur oh là là j'ai un la lumière du soleil va se refléter sur les particules oh t'as triché t'as changé de mot mais je suis un tricheur je ne jouerai pas au poker avec toi merci à vous merci à vous merci à Frédéric